Un gouvernement est une institution qui détient le monopole de l'usage légitime de la violence. Le pouvoir est la chance d'imposer votre volonté dans un contexte social, même en cas d'opposition et quelle que soit l'intégrité de cette chance. Toute connaissance de la réalité culturelle, comme on le voit, est toujours une connaissance à partir de points de vue particuliers. Rien n'est digne de l'homme en tant qu'homme s'il ne peut le poursuivre avec un dévouement passionné. Le destin de notre époque est caractérisé par la rationalisation et l'intellectualisation et, surtout, par le désenchantement du monde. Le charisme est le don d'en où un leader sait de l'intérieur de lui-même quoi faire. La politique signifie s'efforcer de partager le pouvoir ou s'efforcer d'influencer la répartition du pouvoir, soit entre les États, soit entre les groupes au sein d'un État. C'est l'intellectuel qui transforme le concept du monde en problème de sens. Les croyants calvinistes étaient psychologiquement isolés. Certes, toute l'expérience historique confirme la vérité, que l'homme n'aurait pas atteint le possible s'il n'avait maintes fois tendu la main vers l'impossible. Chaque réalisation scientifique soulève de nouvelles questions, elles demandent à être dépassées et dépassées. L'analyse causale ne fournit absolument aucun jugement de valeur, et un jugement de valeur n'est absolument pas une explication causale. Les idées viennent quand nous ne les attendons pas, et non quand nous ruminons et cherchons à nos bureaux. Pourtant, les idées ne viendraient certainement pas à l'esprit si nous n'avions pas ruminé à nos bureaux et cherchait des réponses avec une dévotion passionnée. Chaque fois que des causes connues et suffisantes sont disponibles, il est anti-scientifique de les écarter au profit d'une hypothèse qui ne peut jamais être vérifiée. Des spécialistes sans esprit, des sensualistes sans cœur, cette nullité s'imagine qu'elle a atteint un niveau de civilisation jamais atteint auparavant. L'inspiration ne vient normalement qu'après un travail acharné. Il y a deux façons de faire de la politique. Ou bien on vit pour la politique ou on vit de la politique. L'argent peut engendrer de l'argent et sa progéniture peut en engendrer davantage. Et ainsi de suite. Gardez-vous de penser tout ce que vous possédez et de vivre en conséquence. C'est une erreur dans laquelle tombent beaucoup de gens qui ont du crédit. Ne peut s'interroger sur le sens de l'univers que celui qui est capable de s'étonner devant la marche des événements. A quoi bon l'amour ou l'amitié si personne ne le dit, si personne ne le sait ? La valeur d'un être humain ne dépend pas fatalement des qualités de chef qu'il peut ou ne peut pas posséder. Car, rien n'a de valeur, pour l'homme en tant qu'homme, qu'il ne peut faire avec passion. La politique n'a pas sa place dans la salle de cours d'une université. Merci d'avoir visionné notre vidéo si ce qu'on fait vous intéresse s'il vous plaît n'hésitez pas d'aimer, de s'abonner et d'activer la colosse de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Si ce n'est pas encore fait, dites-nous dans les commentaires, quelle est la phrase qui vous a le plus marqué. Portez-vous bien, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501